Le mot chakra nous vient du sanskrit et signifie roue ou disque. Les chakras sont parties intégrantes de tout un circuit énergétique au sein duquel l'énergie vitale prana circule. Ces circuits ont pour fonction d'assurer la circulation de l'énergie et de la réguler. Dans la conception du Kundalini Yoga, il y aurait 7 chakras principaux et des milliers de chakras secondaires. Les 7 chakras principaux sont décrits comme formant une colonne lumineuse la Kundalini, partant de la base de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Chaque chakra est associé à une fonction différente et l'équilibre de chacun est garant de notre santé physique et émotionnelle. Notre but, tendre vers l'équilibre de nos chakras pour élever notre champ d'énergie et avancer tout en paix et sérénité sur notre chemin de vie, dharma. Ajna est le 6e chakra, appelé chakra du 3e oeil, car ce 3e oeil est la porte de l'éveil. Il donne le don de vision, une vision non seulement extérieure mais aussi intérieure qui offre une nouvelle perception de la vie au-delà du physique et de la matière. Et dans cette vidéo, nous verrons son importance, les symptômes d'un déséquilibre, comment l'équilibrer et les signes qui montrent que nous avons réussi à harmoniser ce chakra du 3e oeil. Le chakra du 3e oeil, Ajna, se situe au milieu du front, entre les sourcils, là où le nez prend naissance. Ce chakra est lié à l'intuition et la clairvoyance. Il est le siège de la volonté, de l'ouverture d'esprit et de l'imagination. Ajna nous permet de trouver l'harmonie entre le monde physique et immatériel. La lumière spirituelle émanant du 3e oeil peut nous permettre de voir les êtres et de percevoir leur aura. Le but de toute personne qui emprunte la voie du développement personnel est d'atteindre l'équilibre de ce chakra. Sa couleur est l'indigo. Il est rattaché à la lumière spirituelle et symbolisé par un lotus à deux pétales. Son rôle est lié à la perception psychique. Il développe le don de voyance et le don d'intuition. Ajna garantit le contrôle de soi, de sa vie en général et permet de vivre les événements avec recul, détachement pour voir la vérité et la lumière spirituelle qui s'en dégage. Ajna nous donne accès à l'illumination, à condition de savoir trouver l'harmonie et l'équilibrer. Un chakra du 3e oeil déséquilibré rompt la communication entre le monde spirituel et le monde matériel. Il peut même nous bloquer dans notre réveil ou même nous emprisonner dans une fausse réalité. Ce chakra sous-actif, nous manquons de concentration, de vision et de clairvoyance. Un chakra du 3e oeil sous-actif est synonyme d'un véritable rejet de l'éveil et de tout ce qui n'est pas relié à la matière, un rejet de la spiritualité. Ce rejet nous emprisonne dans le matérialisme, dans le rationalisme. Il nous éloigne de nos ambitions, de nos quêtes personnelles, de notre développement et surtout nous éloigne de notre chemin de vie. Nous pouvons même rejeter tout développement, toute volonté de s'élever. Le monde devient gris, austère et nous sommes bloqués dans une fatalité négative, pensant que nous ne sommes que simples spectateurs de notre vie et en aucun cas acteurs. Un chakra hyperactif entraîne d'autres symptômes puisque ce sont des cauchemars récurrents qui font surface, des délires et même des hallucinations. Nous pensons connaître la vérité et même percevoir les auras alors qu'en fait, nous vivons dans un monde imaginaire, notre monde bâti par pur ego. Alors, nous ne faisons plus lien avec la matière. L'équilibre est rompu. On peut développer de la paranoïa, bloquer ses intuitions et vivre dans les mensonges qui sont devenus réalité. À la place de s'ouvrir vers la vérité du monde qui nous entoure et de chercher l'harmonie avec celui-ci, l'équilibre entre le matériel et l'immatériel, nous bloquons cette vision extérieure et pensons alors connaître la pure vision intérieure, mais celle-ci n'est qu'un mirage, un mirage élevé par notre ego. Alors, comment équilibrer le chakra du troisième œil ? Plusieurs moyens existent pour trouver l'équilibre de ce chakra. D'abord, vient un comportement sain, une alimentation saine en privilégiant les fruits, les légumes, accompagné d'une hygiène de vie rigoureuse, comme par exemple faire du sport et surtout bien dormir. En parlant de sommeil, la pratique des rêves lucides peut vous aider à l'ouverture de ce troisième œil. Côté méditation, il faut plutôt faire des méditations douces dans le but de s'apaiser. Essayez aussi de développer son intuition en apprenant à s'écouter. Soyez qui vous êtes, reliés au monde et à la fois à votre réalité. La pratique du retrait d'essence est aussi conseillée. Plusieurs techniques existent, mais elles se rapportent toutes à une concentration de son mental sur quelque chose, puis l'empêcher de se laisser distraire par des stimulus extérieurs, de résister à la tentation des sens et de nous éloigner de notre concentration de manière à empêcher le mental de vagabonder. Alors ça peut être par exemple une méditation tournée vers le scan corporel, vers la respiration, la sensation de lourdeur du corps stimulée à la détente, se concentrer sur les surfaces d'appui du corps sur le tapis de yoga. La perception d'images précises en devenant observateur avec une attitude de témoin, comme si nous étions observateur extérieur de notre corps. Plusieurs postures de yoga sont aussi envisageables, comme Balazana, la posture de l'enfant, ou Kalasvara Mudra, la posture de la déesse du temps. Le mantra pour éveiller le chakra du troisième oeil et la monosyllabe HOME. Vous pouvez utiliser les pierres de prière suivantes, saphir, lapsis lazuli, tanzanite. Alors quels sont les signes d'un chakra équilibré ? Un troisième oeil équilibré en harmonie active notre imagination. Notre pensée devient intuitive et développe la capacité à voir au-delà du physique. Ajna donne le don de clairvoyance. Ainsi, nous percevons l'aura du monde qui nous entoure et vivons en paix et bienveillance. L'univers ne fait qu'un avec nous-mêmes et nous ressentons l'harmonie et les énergies qui se dégagent de toute chose. Avoir un troisième oeil équilibré, c'est être sur sa voie, sur son chemin de vie et avoir confiance en celui-ci, avoir confiance en la vie qui nous attend, avoir confiance en son éveil spirituel. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vous mets juste ici une méditation guidée si vous sentez le besoin d'harmoniser votre chakra du troisième oeil. N'oubliez pas pour nous soutenir de liker la vidéo, vous pouvez si vous le souhaitez aussi la commenter. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour vous guider vers votre éveil spirituel. Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada